Bonjour à tous et les juristes de formation à travailler dans la presse au sein de diverses régies publicitaires avant de rejoindre le groupe CARA, ancienne présidente des JIS Média France. Elle est depuis 2010 la PDG du site au féminin.com. Bonjour. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas votre site, je vous propose de commencer par une présentation de votre business. Je parlais de site internet, mais comment vous le présentez au féminin.com ? C'est plus un site internet. C'est un magazine en ligne, c'est beaucoup plus qu'un magazine féminin en ligne. J'espère d'ailleurs qu'on n'a pas besoin de l'expliquer à celles, mais peut-être à ceux qui ne connaissent pas. C'est des communautés et ces communautés reçoivent de notre part des outils pour communiquer entre elles. Et donc, on a des communautés qui sont très différentes. La communauté d'eau féminin, c'est des femmes qui viennent à priori autour des sujets de maternité assez souvent et puis qui ensuite sont trouvées toute une série de sujets qui les intéressent. Marmiton, c'est des passionnés de cuisine. Tous les sujets de santé, santé AZ et Onmeda, c'est évidemment toutes les questions relatives à la santé. My Little Paris et Merci Alfred, c'est au contraire sur les femmes et sur les hommes. Donc, des bons plans, des idées. Donc, chacun a une communauté très différente. On reviendra sur My Little Paris évidemment tout à l'heure. Au féminin, c'est un des pionniers du Web France qui a été créé il y a fort longtemps. Oui, ça a plus de 15 ans et donc ça paraît maintenant une éternité. C'est aussi une des raisons pour lesquelles sans doute on a continué alors que beaucoup se sont arrêtés. Combien de visiteurs uniques aujourd'hui ? On a 148 millions de visiteurs dans le monde maintenant. On n'arrive plus à distinguer ce qui est finalement arrive par le desktop ou ce qui arrive par le mobile ou la tablette puisque maintenant le mobile et la tablette sont plus importants que l'internet fixe. Donc, c'est vraiment une croissance absolument incroyable. On était à 20-30 millions il y a cinq ans. En termes de chiffre d'affaires, vous frôlez désormais les 90 millions de chiffre d'affaires ? Oui, on est à 87 millions fin 2014. Là aussi, en croissance assez forte. C'est une croissance évidemment qui provient de notre international, de notre groupe, mais aussi de nos acquisitions. Alors, ces acquisitions, c'est ce qui vous caractérise quand on demande aux spécialistes de parler d'eau féminin.com. C'est cette stratégie d'acquisition de pépites au fil de l'eau. Vous avez parlé de Marmiton. La dernière grande pépite française, c'était My Little Paris, dont vous venez de parler. Et la dernière en date, elle est américaine, Livingly Media. Quelle est la stratégie ? Qu'est-ce que vous ciblez à chaque fois ? Ce sont des compétences nouvelles, une diversification ? Alors moi, je ne dirais pas que ce qui nous caractérise, c'est les acquisitions parce que ce qui nous caractérise, c'est l'internationalisation d'eau féminin. C'est-à-dire que ça a été vraiment ça qui fait le cœur et la plateforme. On est la seule plateforme à Paris qui gère en huit langues des sites leaders dans tous les pays d'Europe qui ont été lancés à partir d'eau féminin. Donc, l'organisme. Quand je disais que ça vous caractérise, je précise ma pensée, c'est que ce qui vous caractérise, c'est l'autonomie que vous laissez aux pépites que vous achetez. Alors ça, je suis très contente que ce soit ça. Et qui fait que ces acquisitions se transforment en succès. Alors, on essaye en fait d'agréger des communautés, mais sans vouloir les fusionner, en leur laissant toute leur vie. Et donc, effectivement, on pense que ce qui est intéressant, ce n'est pas de grossir pour grossir. On ne cherche pas, par exemple, à devenir le leader des sites qui nous ressembleraient. On cherche à apporter d'autres communautés qui ont d'autres fonctionnements, d'autres monétisations pour que notre famille s'enrichisse à chaque fois de nouvelles idées, de nouvelles techniques. Parce que dans le monde digital, si vous ne vous rénovez pas tout le temps, c'est vraiment une espèce de course permanente à l'innovation, vous risquez d'être en danger. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de créer une famille de communautés qui, elles-mêmes, vont s'entraider. Alors, quand Marmiton va lancer, finalement, un magazine, My Little Paris, au contraire, lance des boxes et on échange des pratiques, évidemment, et des bonnes pratiques et des idées. Alors, parlons de la dernière acquisition d'Atliving Media, boîte américaine, qui comprend trois sites différents. Trois sites, Zimbio, Style Bistro et Loni. Alors, il y a évidemment ce que ça vous apporte en termes de diversification internationale. Vous prenez pied aux États-Unis. Mais en termes de métier, en termes de business nouveau, qu'est-ce que ça peut apporter au féminin.com ? Alors, c'est un business tout à fait différent. C'est de l'information qui se partage. C'est-à-dire que c'est de l'information qui ne s'écrit pas pour aller à la rencontre de ses lecteurs seulement, mais plutôt aller à la rencontre des amis de ses lecteurs pour que cette information se partage. Ce sont des contenus viraux. Ce sont des contenus, voilà, qui sont incroyablement viraux et qui sont sous forme beaucoup de quiz et de jeux. Et ça, cette technologie, elle est très spécifique aux États-Unis. Elle a été lancée aussi par d'autres acteurs comme Buffiz, Upward Sea ou Distractify. Et en Europe, on est en retard sur ce sujet-là. Or, on sait bien que tout ce qui arrive aux États-Unis, c'est quand même encore un Eldorado qui nous amène beaucoup d'idées. Donc, on veut aussi bénéficier de cette technologie sur l'ensemble de nos sites eurocléens. Donc, l'idée, évidemment, c'est de générer toujours plus de clics grâce à ces contenus viraux. Oui, d'engager les communautés, de leur donner des choses nouvelles. Parce qu'on sait bien que c'est cette attente-là qui est faite. On l'a bien vu, nous-mêmes, notre trafic sur Facebook a beaucoup cru. Et demain, il va croître aussi sur Pinterest et sur Instagram. BuzzFeed, sa deuxième source de trafic, c'est Pinterest. Donc, on voit bien que c'est aussi une façon de s'émanciper de Google. Alors, au chapitre des diversifications, vous avez parlé de Marmiton. Marmiton qui a désormais une déclinaison papier. Est-ce que ça marche, d'abord ? Est-ce que ça vous donne des idées pour d'autres ? Alors, le succès de Marmiton Magazine, il est incroyable. C'est l'un des plus gros succès au JD de ces dernières années. Le dernier, là, est à 126 000 exemplaires. Donc, on a vraiment un succès incroyable. Et oui, ça marche très bien. Et c'est un business tout à fait rentable pour Marmiton qui, en plus, lui apporte une relation particulière avec une petite partie de sa communauté. Et quand Marmiton fait 8 millions de visiteurs par mois sur l'Internet fixe, finalement, vendre 126 000 exemplaires, c'est formidable. Mais c'est une petite partie de votre communauté. Mais ça apporte beaucoup de liens. Et le lien est très, très important avec les Marmitonautes. D'autres déclinaisons print sont à l'étude chez Ophéminin.com ? Oui, mais il faut trouver les bonnes verticales. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à faire des généralistes. Ce n'est pas notre métier. En revanche, si on peut trouver sur un segment quelque chose qui manquerait à notre communauté, par exemple, My Little Paris a fait un magazine à l'intérieur de ses boxes. Et ça, ce magazine-là, il est très engageant. Il est fait avec des blogueurs. Et il est très engageant. On a évoqué notamment un possible magazine sur la thématique de la grossesse. C'est à l'étude, effectivement ? Non, pas particulièrement. Parce que là, il y a vraiment des magazines qui sont très intéressants. Qui occupent bien le terrain. Oui, qui occupent bien le terrain. On ne cherche pas, en fait, à se diversifier dans un segment particulier. On cherche ce qui peut manquer à notre communauté. Pour l'instant, ce que la communauté veut, c'est plutôt de la vidéo et des contenus d'engagement. Je ne l'ai pas précisé en présentant au féminin.com, mais le groupe appartient à la galaxie Axel Springer depuis 2007. Axel Springer, c'est un des groupes qui est présenté comme un des groupes de médias ayant le mieux réussi le virage numérique au quotidien. Concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de cet ensemble ? C'est-à-dire que c'est un groupe, surtout, qui a une vision et qui n'a pas subi, en fait, les évolutions, mais qui l'a décidé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont décidé que le digital, ce serait 25% de leur activité, puis 50%. Et ils laissent énormément d'autonomie à leur filiale. Nous, on continue à rester côté, par exemple. À 80%, vous êtes filiale à un peu plus de 80%. On est filiale à 80%, oui. Et on a des minoritaires. Mais surtout, ils laissent une grande responsabilité dans la stratégie et dans l'exécution. Et donc, finalement, le travail en commun, c'est un travail sur les fusions acquisitions, sur des sujets juridiques, sur la stratégie. Mais ce n'est certainement pas dans le day-to-day. Et je pense que ça, c'est un élément de réussite aussi, par rapport, peut-être, à d'autres groupes. Je reviens à ce que j'appelais votre stratégie d'acquisition de pépites. Imanquablement, on fait le parallèle avec un groupe comme Lagardère, qui a mis sur pied une stratégie assez comparable d'acquisition de compétences. Simplement, ça n'est pas lui faire injure que de dire que le succès est moins en rendez-vous chez Lagardère que chez vous. Qu'est-ce qui fait la différence dans votre approche ? Pourquoi l'acquisition de pépites ? Je ne peux pas commenter ni évaluer, parce qu'on est vraiment très différents. Non, mais on est beaucoup plus petits, surtout. D'abord, on est un acteur purement digital. Et puis ensuite, on est beaucoup plus petits. Et on a fait un choix qui est très différent, qui est le choix de l'international. L'international, avant My Little Paris, c'était plus de la moitié de nos revenus. Maintenant, avec Livingly Media, ça va être plus de 30% de nos audiences. Donc, il faut demain que ça soit 30% de nos revenus. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est très différente. On a une stratégie de pur player, petit, qui doit rester petit, agile, et qui veut devenir un acteur mondial. Merci beaucoup. Vous êtes venu nous voir bientôt. Merci. 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 Merci.